Dans la présente capsule, nous nous intéresserons aux principaux véhicules d'épargne qui sont disponibles à l'ensemble des contribuables et des épargnants québécois. Nous avons choisi de mettre l'emphase sur le contexte, les outils et les choix d'épargne qui sont surreliés à l'initiative personnelle et à l'entrepreneuriat des individus. C'est-à-dire illustrer le profil de la majorité des Québécois, y présenter également les défis de ceux et celles qui n'ont pas accès à l'épargne forcée propre au régime de pension privée fourni par un employeur. Nous dresserons alors une vue d'ensemble de l'épargne et de l'effort à y consentir. Nous étudierons à la fois le Régime enregistré d'épargne-retraite, le REER, le Compte d'épargne libre d'impôt, le CELI, et le Régime enregistré d'épargne-études, le REEE. Nous y distinguerons les nuances et tenterons d'identifier les facteurs analytiques qui nous permettront de départager les véhicules selon le profil des épargnants. Nous examinerons la gestion de la dette afin d'y distinguer les bonnes et les mauvaises dettes. Prendre acte que très souvent le meilleur placement est le remboursement d'une dette. En conclusion, nous présenterons la priorisation de l'épargne, c'est-à-dire dans quel ordre nous devrions favoriser nos gestes d'épargne. Finalement, nous présenterons la priorisation de l'encaissement au moment de la retraite de cette épargne sous forme de rente. Examinons à la fois où se loge l'épargne ainsi que la provenance future de nos revenus de retraite. La pension de la sécurité de vieillesse et le supplément de revenu garanti constituent le maillage fédéral alors que la rente de la RQ se veut la portion provinciale du filet social des futurs retraités. Au deuxième étage de la pyramide, nous retrouvons les différents régimes qui sont financés par les employeurs et les employés. Ils constituent une forme de rémunération réservée à l'épargne des futurs retraités. On y reconnaît notamment les régimes de pension agréée à cotisation ou à prestation déterminée, le REER collectif et le nouveau régime volontaire d'épargne-retraite. En général, les deux premiers paliers de la pyramide se construisent sans effort particulier puisqu'ils sont l'objet de règles fixées d'avance qui déterminent les déductions à la source à prélever des salaires et les dollars à être versés par l'employeur. En clair, ces sommes ne se retrouvent pas entre les mains du salarié et ne sont donc pas soumises à la tentation de faire autre chose que de l'épargne. Le défi de la majorité des épargnants se situe dans la pointe de la pyramide. C'est l'endroit où se bâtissent les retraites par des gestes d'épargne initiés par les individus. Ici, rien n'est fixé d'avance. Les choix appartiennent entièrement aux individus. Ces choix sont nombreux, complexes et demandent beaucoup de discipline. C'est ici que nous tenterons d'apporter un éclairage sur les différents choix qui s'offrent à l'épargnant, notamment quant au REER, au CELI et au Régime enregistré d'épargne-études et le remboursement des dettes. Avant d'aller plus loin dans l'étude des véhicules de retraite, positionnons l'effort requis par l'épargnant en illustrant deux situations de retraite fort différentes. Tout d'abord, évaluons la résistance des mailles du filet social d'un futur retraité. Prenons l'exemple plancher où un individu n'aurait accumulé aucun avoir durant sa vie active. Celui-ci se retrouverait avec un revenu de retraite imputable à 100 % à l'État provenant de la pension de la sécurité de vieillesse et du supplément de revenu garanti. Ce revenu serait d'environ 16 000 $. Aucun impôt serait à verser. Maintenant, voici un petit exemple pour illustrer parfaitement l'effort requis par Marie Trottier, une contribuable célibataire qui aimerait obtenir un revenu de retraite de 70 000 $ sans le bénéfice d'un régime de retraite provenant d'un employeur. Deux petites mises au point avant de débuter. Près de 60 % des Québécois n'ont pas un régime de retraite provenant de leur employeur. Aussi, un revenu brut de 70 000 $ correspond à un revenu de retraite net d'environ 50 000 $. C'est donc dire que cette petite mise en scène n'est pas farfelue et qu'elle peut présenter une situation réaliste. Voici maintenant le détail de l'initiative personnelle d'épargne requis par Marie Trottier pour atteindre son objectif de retraite. Le premier étage de la pyramide d'épargne permettra de générer un revenu de retraite de 19 225 $, soit 27 % de l'effort requis par Marie Trottier. Cette somme proviendra de la pension de la Sécurité de vieillesse pour le plein montant de 6 775 $. Cette somme est réduite à partir d'un revenu d'environ 71 000 $. Et de la RQ pour une rente maximale annuelle de 12 460 $. Puisqu'il y a un trou au deuxième palier de la pyramide, Marie se retrouve immédiatement à déterminer le prix de ses initiatives d'épargne, soit la construction d'une rente de retraite annuelle de 50 775 $, soit 73 % du financement de la rente de retraite. Dans le présent contexte, on peut alors se poser la question suivante. Quel est le capital requis par Marie Trottier si elle souhaite prendre sa retraite à 65 ans? La mathématique financière est sans pitié. 1,021,645 $. Marie doit donc accumuler plus d'un million de dollars à 65 ans pour générer une rente annuelle de 50 775 $ jusqu'à son décès. Deux hypothèses importantes à ce calcul. L'espérance de vie, que j'ai fixée à 91 ans, est le rendement de 2 %, qui correspond à un rendement de 4 %, moins 2 % d'inflation. Ce dernier calcul vise à tenir compte de l'indexation de la rente. Pour rendre l'enjeu encore plus clair, Marie doit se demander quelle somme épargner annuellement si elle débute cette activité à l'âge de 40 ans. Le réveil sera brutal. 24 532 $. Marie doit donc épargner près de 25 000 $ annuellement au cours des 25 prochaines années, soit de 40 à 65 ans. Ici, nous avons utilisé un rendement de 4 % sans tenir compte de l'inflation puisque la cible à atteindre est fixe, un capital de 1,021,645 $. Le but de cette mise en situation est d'illustrer globalement l'importance de la prise en charge de son épargne lorsque l'on souhaite atteindre nos objectifs de retraite et que nous n'avons pas de régime de retraite avec l'employeur. Pour être parfaitement honnête, dans la démonstration du cas de Marie Trottier, il faudrait tenir compte de quelques facteurs d'épargne qui assisteraient celles-ci dans l'atteinte de ces objectifs. Par exemple, tous les présents calculs sont effectués avant considération fiscale. Cela veut dire que le remboursement d'impôts obtenus suite aux cotisations au REER pourrait servir de levier à l'effort d'épargne de 25 000 $. Finalement, le fait d'avoir une maison pleinement libérée de dettes au moment de la retraite constitue un actif qui peut être utilisé pour atteindre les objectifs de retraite et ainsi être inclus dans le capital retraite constitué. Maintenant, où investir? Comment démêler et choisir? Commençons par étudier le régime d'épargne le plus populaire, le REER. Près de 60 % des Canadiens en possèdent un. Le REER est initié par une cotisation du contribuable. Ce montant qui est investi dans le REER donne droit à une déduction fiscale. Cette déduction est l'une des plus importantes particularités du REER. Le montant cotisable au REER est soumis à un maximum appelé le maximum déductible au titre des REER. Ce montant correspond à 18 % du revenu gagné. Essentiellement, les salaires et les revenus d'entreprise. Sans dépasser 24 270 $ en 2014. Depuis 1991, la portion inutilisée de ce plafond est reportable. Pour connaître votre montant inutilisé, vous pouvez consulter votre avis de cotisation fédérale. Par ailleurs, une cotisation effectuée à son REER peut faire l'objet d'un report de déduction fiscale. Nous ne sommes pas dans l'obligation de réclamer la déduction fiscale dans l'année courante. Mais pourquoi reporter une telle déduction? Un revenu imposable faible génère un taux d'imposition faible. Sur le premier 11 000 $, l'impôt est nul. Jusqu'à 40 000 $ de revenu imposable, le taux d'impôt est de 28,5 %, alors que ce taux grimpe à 50 % pour les revenus excédant 135 000 $. Cette notion qui est fondamentale en fiscalité et en finances personnelles est le taux d'imposition marginal, c'est-à-dire qu'au Canada, les taux d'impôt sont progressifs et varient en fonction des revenus. Dans ce contexte, il est parfois préférable de reporter la déduction fiscale d'une cotisation au REER à un moment où nos revenus seront plus sévèrement imposés, au-delà du 28,5 % par exemple. Dans cette situation, nous pouvons déjà identifier une première règle du pouce, à savoir qu'il serait préférable de cotiser alors au CELI pour éventuellement transférer cette cotisation dans le REER lorsque nos revenus auront augmenté. Malgré cette suggestion, il faut constamment tenir compte de tous les facteurs qui sont propres à chaque individu. Par exemple, il faut tenir compte de l'effet positif d'une cotisation REER sur les prestations propres aux programmes sociaux. Par la suite, la cotisation versée dans un REER génère des revenus qui s'accumulent à l'abri de l'impôt. Ces revenus peuvent être constitués de dividendes, d'intérêts ou de gains en capital, dépendamment du type de placement choisi. Cet état de grâce, à l'abri des intempéries fiscales, peut être maintenu jusqu'à l'année du 71e anniversaire du contribuable. C'est à ce moment que le REER est transféré dans un FAER ou une rente viagère. C'est à ce moment que débute obligatoirement l'imposition par la voie des retraits minimums des FAER. Jusqu'à ce moment, rien n'obligeait le contribuable à retirer des montants de son REER et de s'imposer sur ceux-ci. Rien, sauf bien sûr les besoins de revenus de retraite du contribuable. Ceci étant dit, et c'est à la fois une vertu et un piège, il existe une grande flexibilité au retrait des REER. Ceux-ci peuvent s'effectuer à tout moment, retraite ou pas. La souplesse du REER, contrairement à la rigidité d'un régime de pension avec l'employeur, peut amener l'épargnant à faire dévier de sa route ce véhicule de retraite en s'engageant dans des retraits pour satisfaire des besoins de consommation immédiats. Le REER au sens fiscal a deux bienfaits potentiels. Le report de l'impôt et l'économie de l'impôt. Illustrons avec l'aide de Marie Richer ces deux concepts importants. Tout d'abord, le report de l'impôt. Il s'agit de l'idée de ne pas acquitter une partie de l'impôt aujourd'hui pour le débourser dans son intégralité plus tard. De cette façon, le paiement de l'impôt est reporté, mais aucun impôt est économisé. Marie Richer est une avocate dont le revenu imposable avant cotisation au REER est de 175 000 $. Elle reçoit cette année un lègue de sa vieille tante de 50 000 $. Ce montant fortuit servira de cotisation au REER de Marie. Celle-ci a à sa disposition un plafond inutilisé de plus de 100 000 $, puisqu'elle ne contribue pas à son montant maximum REER à chaque année. Cette cotisation au REER de 50 000 $ permettra à Marie Richer d'obtenir un remboursement d'impôt de 25 000 $ lorsqu'elle produira sa déclaration fiscale. Ce montant de 25 000 $ correspond à l'impôt qu'elle n'aura pas à débourser sous la portion de son revenu imposable qui a été réduit de 175 000 $ à 125 000 $. À ce niveau, le taux d'imposition marginal est de 50 %. Par la suite, si Marie laisse la cotisation de 50 000 $ dans le REER pendant 30 ans et que celui-ci génère un rendement annuel moyen de 5 %, le REER engendra un revenu de 166 097 $. C'est donc dire, puisque les revenus générés à l'intérieur d'un REER sont à l'abri de l'impôt, que Marie n'aura pas eu à s'imposer sur un revenu de 166 097 $ qui se serait ajouté progressivement à son revenu habituel d'avocat. Puisque le taux d'imposition marginale de Marie est de 50 %, c'est une somme de 83 049 $ qu'elle n'a pas eu à verser au fisc. Maintenant, imaginons, pour des fins pédagogiques seulement, que 30 années après la cotisation initiale de Marie, celle-ci retire dans la même année le plein montant du REER. Le REER est alors de 216 097 $, soit le 50 000 $ initial et les revenus de 166 097 $ générés au cours des 30 dernières années. Le plein retrait occasionnera un impôt de 108 049 $ puisque le taux d'impôt marginal est de 50 %. Dans une telle situation, Marie n'a pas sauvé d'impôt, mais elle a profité d'un montant disponible de 108 049 $ au cours des 30 dernières années afin d'acquitter son impôt final. Dans l'optique où Marie Richer aurait utilisé le report d'impôt pour augmenter ses dépenses personnelles, plutôt que de profiter de ce levier pour réduire son endettement et augmenter ses placements, l'opération REER n'aurait pas livré toutes ses promesses afin de construire un patrimoine de retraite optimal. Maintenant, illustrons la portion économie d'impôt reliée à une stratégie REER efficace. Dans la majorité des cas, une cotisation à un REER devrait permettre à la fois un report et une économie d'impôt. Reprenons l'exemple de Marie Richer, mais en y modifiant la fin de son histoire. Les deux premières étapes sont donc inchangées. La cotisation de Marie et le rendement du régime sont les mêmes. La différence se retrouve dans le rythme dans lequel Marie effectuera ses retraits REER. Cette variation amènera les retraits REER à être imposés à des taux différents. Lors du premier scénario, Marie retirait intégralement son REER de 216 097 $ pour l'ajouter à son revenu imposable qui inclua déjà son revenu d'avocate. En finalité, le taux d'impôt marginal qui s'appliquait au retrait du REER était donc de 50 %. Cette situation où l'on impose tout le REER dans une seule année fiscale est très rare. Par exemple, c'est le cas lors d'un décès sans conjoint. Normalement, et c'est le cas de notre deuxième scénario, les retraites des REER servent à constituer une rente de retraite qui vise à combler le train de vie à la retraite. Le revenu de retraite est habituellement inférieur à celui de la vie active, et c'est à ce niveau que s'articule l'économie d'impôt dans le contexte du REER. Il en résulte qu'au moment de la cotisation au REER, le revenu est plus élevé qu'au moment de la retraite. Le taux d'imposition marginal est donc plus élevé que celui utilisé au moment des retraits REER. Cet écart de taux d'imposition constitue l'économie d'impôt. Dans le deuxième scénario, Marie Richer souhaite retirer ses REER afin de pourvoir un revenu de retraite brut de 125 000 $. Dans ce cas, puisqu'il s'agira du seul revenu, nous utilisons le taux d'imposition moyen, qui est de 34,9 % pour un revenu imposable de 125 000 $. L'impôt ainsi payé sera globalement de 75 418 $. L'économie d'impôt ainsi dégagée sera de 32 631 $. L'économie d'impôt ainsi dégagée sera de 32 731 $. L'économie d'impôt ainsi dégagée sera de 32 632 $. Sous-titrage ST' 501